Bonjour à tous, alors moi je voulais démarrer mon propos en vous parlant d'un animal qui m'est très cher, c'est l'abeille. Albert Einstein aurait prophétisé, si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Et bien probablement, nous n'avons jamais été aussi près de la disparition de cette bienfaitrice, car de son travail de colonisation dépend un tiers de la production alimentaire mondiale. Alors, en moins de 10 ans, c'est 30 à 40% des colonies d'abeilles qui ont été décimées en Europe. Alors les causes sont multiples, il n'y a pas que les pesticides, mais ceux-ci sont suspectés d'être les principaux responsables de cette hécatombe. Alors au-delà des enjeux économiques considérables qu'elles engendrent, parce qu'il faut savoir, en Chine, par exemple en Chine ou en Inde, ce sont des armées humaines qui colonisent à la main les fleurs, et donc ce sont des enjeux économiques importants. Mais la disparition des abeilles inquiète nos concitoyens et alarme les personnels de santé sur les conséquences de l'usage des pesticides sur la santé humaine. Donc il y a une prise de conscience, et cette prise de conscience a conduit à un moratoire européen sur l'utilisation de certaines familles d'insecticides appelées néonicotinoïdes, qui détruisent le système nerveux central de l'abeille et lui font perdre le sens de l'orientation. L'abeille ne retrouve plus le chemin de sa ruche et meurt d'épuisement. La Fontaine, on aurait fait une fable pour notre temps d'ailleurs. Ainsi, au 1er janvier, en France, ils seront interdits, mais ils sont déjà remplacés par des produits encore plus dangereux, et notamment un produit qui s'appelle le sulfoxaflore, et qui est autorisé en France, parce que ce n'est pas un néonicotinoïde. Les Etats-Unis ont interdit ce produit, ce qui veut dire quand même qu'il est dangereux. Les Américains ne sont pas psychologistes ardents. Et donc, lorsque j'ai vu au Parlement européen que ce produit allait avoir un renouvellement d'autorisation du mis sur le marché, je me suis saisie de ce problème, j'ai fait une objection que j'ai présentée à la Commission Environnement, et j'ai été extrêmement déçue, extrêmement triste, parce que les députés de ma Commission Environnement ont refusé mon objection, pour la raison la suivante, c'est parce qu'elle émanait d'un député du Front National. Donc vous comprendrez aimant, au travers de cet exemple, le cafarnaum d'intérêts divergents, voire de corruption, que sont devenus les institutions européennes. Et ce n'est pas le scandale qu'on a vu récemment sur les perturbateurs endocriniens, vous avez, je ne sais pas, vu l'article du Monde, ces perturbateurs qu'on trouve partout, de la cuisine à la salle de bain, en passant par l'habillement, et aussi dans les pesticides, bien entendu, qui risquent de nous réconcilier avec elles. Bref, si les agriculteurs meurent cinq fois plus du cancer que le reste de la population, c'est bien évidemment parce qu'ils vivent au grand air. Il semble donc bien évident qu'il faut changer de façon de faire. C'est ce qui fut initié en 2008 par le Grenelle de l'Environnement, sous Sarkozy, puisque les institutions européennes étaient incapables de réduire l'usage des pesticides. La France, son bon élève, c'est tout à fait louable, je suis tout à fait d'accord, s'est donné comme objectif de réduire d'ici 2018 l'usage de 50% de pesticides. Mais malheureusement, les objectifs n'ont pas été atteints, puisque l'usage a augmenté de 9%. Sur ce constat d'échec, Ségolène Royal a décidé de lancer un nouveau plan, un plan éco-phyto numéro 2, avec les mêmes objectifs, mais reporté à 2025. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. En effet, soumettre nos agriculteurs à des règles d'utilisation plus strictes des produits phytosanitaires était parfaitement louable, à commencer pour eux-mêmes, qui sont souvent les premières victimes de ces produits, mais catastrophiques économiquement. La compétitivité de notre agriculture déjà languissante au regard de nos concurrents européens s'est effondrée après cette structure d'égalité. C'est comme si la Fédération française d'athlétisme est obligée de nos athlètes à concourir avec un sac à dos. Elle est condamnée à la défaite, et c'est ce qui a été fait avec notre agriculture. En voulant promouvoir le vice, nos belles âmes ont fait le lit du vice. De la vertu, pardon. En voulant promouvoir la vertu, nos belles âmes ont fait le lit du vice. Donc nos agriculteurs ne pourront pas remporter la bataille de l'agriculture saine pour l'environnement et pour notre alimentation, qu'à la condition que les politiques les protègent de la concurrence déloyale. En d'autres mots, il ne peut y avoir d'agriculteurs propres, sans frontières. Être réaliste tout en voulant le bien de nos agriculteurs et de la santé de nos concitoyens, c'est donc affirmer notre souveraineté juridique, et par conséquent remettre en cause les fondements du libre-échange. La libre circulation, sans entrave, imposée comme une vérité scientifique et timorale est destructrice de l'homme et de la nature. Alors comment promouvoir une agriculture libérée de l'agrochimie ? Je viens d'exposer la condition sine qua non de celle-ci, c'est-à-dire le rétablissement de l'équité par les frontières, mais cela ne suffit pas. Il faut encore organiser la transition de notre agriculture, en état d'addiction totale à l'agrochimie depuis 60 ans, à l'agriculture verte que l'on souhaite. Et cela ne va pas se faire dans une baguette magique. Il va falloir organiser cette transition pour que nos agriculteurs ne se retrouvent pas comme les patients du docteur Pierre-Foirus, morts en bonne santé. Nous avons toutes les personnes nécessaires dans notre pays pour étudier et programmer cette transition. Celle-ci devra s'étaler sur plusieurs années afin de permettre aux terres agricoles d'être nettoyées des intrants chimiques et phytosanitaires utilisés, je vous l'ai dit, depuis 60 ans. Car il faut en moyenne 5 ans pour qu'une terre retrouve la santé. Une autre mesure aussi pour laquelle je voudrais vous parler, c'est qu'il faudrait aussi aider la recherche pour développer un animal phytosanitaire plus varié et moins dangereux pour notre santé et notre environnement. Alors il existe des insecticides d'origine naturelle qui sont souvent le fruit de recherches du PME. Sauf que la Commission européenne n'en a autorisé que 6. Elle refuse les demandes de l'Institut technique de l'agriculture biologique pour verrouiller l'accès de nouvelles solutions qui concurrencerait les géants de l'agrochimie. La France est donc prise au piège et on ne peut pas autoriser ses produits sur son propre sol. Donc nos agriculteurs ensuite devront être accompagnés financièrement tout au long de cette transition et formés à cette agriculture durable et environnementale, en d'autres mots, écologique et conforme à notre tradition d'excellence et notre aspiration à recouvrer notre souveraineté. Voilà, tout cela ne sera possible sans une volonté, sans un état de stratège et c'est cette politique-là que nous souhaitons voir lui en œuvre pour l'intérêt de tous et bien entendu pour celui des abeilles. Merci ! Applaudissements